Salut, on se retrouve sur Air Factor 2, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo dessus. Effectivement, je n'y suis plus trop, mais je reste encore à l'affût de l'actualité des modes qui peuvent sortir. Et là, justement, on se retrouve avec les modes de Cyril, qui a déjà fait des modes gratuits dispo sur sa page Steam, sur le workshop de Air Factor 2. Et je vais aller voir tout de suite avec une autre caméra, voilà où on va pouvoir découvrir un peu plus précisément ces deux 405 et 406 de véhicules Peugeot. Pour lesquels je vais vous présenter une fois en un tour chrono, et puis la deuxième fois ce sera en condition réelle en course. Alors, la première c'est la 405 STW, donc je vais être très honnête, je l'ai découvert en étant vous. Il doit y avoir la left, donc conduite à gauche, conduite à droite, je suppose. On va tout de suite aller voir, c'est quand même la modélisation. Voilà, donc très bien modélisé, comme d'hab, il fait quand même du bon boulot. Et on va le voir à la deuxième. Donc voilà, comme je disais, cette 406, donc cette fois-ci j'ai choisi la version avec la conduite à droite. D'accord, je bricole avec ma souris, voilà. Donc c'est du séquentiel, 6 vitesses. On ne perd pas plus de temps sur les détails techniques et tout ça, on s'en va directement en piste sur le circuit de Silverstone. Allez, c'est parti, on est donc avec la première de ces deux voitures dispo, la 405. Alors, ce que je vais faire, c'est juste un tour, pour vous permettre d'apprécier le son et un petit peu la physique que je vais pouvoir essayer de vous retranscrire. On va faire ça avec les deux et puis ensuite on ira faire une petite course, peut-être deux, cinq tours. Donc on est sur Silverstone. Bon, comme d'habitude, c'est les véhicules qui s'apprécient. Vraiment, en vue intérieure, par contre, on va tout casser. Allez. Bon, forcément, je ne vais rien vous apprendre, ça s'ouvre énormément. Malgré que je tourne souvent sur E-Racing ces derniers temps, c'est vrai que le FFB d'RF2, il a ce petit quelque chose en plus. Donc, comme d'habitude, quand je vous présente et quand je teste les véhicules, les modes comme ça, je le fais dans cette fixe, je ne vais rien changer. Vous voyez, elle veut partir un peu. C'est vraiment la première fois que je la teste. Je ne viens de pas me dire que tu conduis comme un pied. On arrive un petit peu à la faire repartir, même si ce n'est pas le but. Il y a de la vie, dans le volant, il faut se battre. Allez, on a fait le premier tour et on va tester tout de suite la 406. Allez, cette fois-ci, la 406. Je ne sais pas si vous allez voir à l'image. On est dans le garage, il n'y a pas beaucoup de lumière sur moi. Je ne sais pas si j'ai une lumière U qui est directement connectée. Je vais sortir, ça devrait. Ouais, un petit peu, mais bon. Avec la, je n'ai pas optimal puisque je dois ouvrir le record en même temps. Ce n'est pas forcément simple. Bref, on n'est pas là pour ça. Encore une fois, et on me l'a dit. Alors, de la précédente vidéo sur cet écran, sur RF2, on n'arrive pas à enlever le, comment dirais-je, les mouvements de caisse. Alors, c'est stable. Et vous voyez le tableau de bord, je vais y arriver. Il bouge un peu quand même. Il va falloir qu'on avance un petit peu. Voilà. Je vous le dis, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de calcul, c'est au feeling. C'est un petit peu plus dur à emmener. Petit lag. Alors, est-ce du RF2 ou est-ce du la température dans mon bureau ? Il fait, je le rappelle, 28,7 degrés au moment où je tourne. Ouh là, elle a le travers. Bon, je ne vais pas faire mon expert. Je ne vais pas vous dire, on sent bien le travail des pneus, le travail de la suspension. Bon, arrêtez les gars. S'il vous plaît. Ou alors, j'ai été dépourvu de certains sens. Mais de là à dire ça, c'est un très très bon mode. Franchement, il y a l'impression plus délicate au freinage. Ça, ça pourrait faire un bon combo pour un multi. Avec un autre circuit, c'est possible aussi. Mais voilà. Voilà pour ce tour de circuit. Avec cette 406. Maintenant, on va passer à la course. C'est une petite course de 5 tours. C'est parti. Allez, on est parti donc pour 5 minutes et non 5 tours. Allez, dosage de l'axel, de l'embrayage. Ouh là, allez. Je vais tri-porte, toi. Comment il est arrivé comme une balle, lui. Ah, mais tu ne te déportes pas, toi. Ah oui, non. Ouh là, là, c'est... Oh, le bordel. C'est viril. Bon, je suis cerné, là. Comment je l'ai rattrapé ? On élarge ici. Je suis à l'extérieur et je n'aime pas. Je ne vois pas du tout où je suis. Oh, je suis large, mais tant pis. Ouh, Seb. L'erreur. Ouh, l'erreur. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. Ouh, le plat que j'ai fait sur le pneu. C'est parti. P9, allez, il reste, ça doit être deux tours je pense, une minute vingt. P9, allez, il va venir se fermer, non ? Non, ça va. C'est tout ça, il faut doser le frein vraiment doucement et l'accélérateur aussi, il faut être assez précis. Voilà, filet de gaz. Oh là, il va me faire du deux roules. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, c'est le problème de l'IAC, il freine trop tôt. Là, j'ai été surpris. Oh là là, je me fais défoncer. Ok. Oh là là, il va me faire du tout. Je dois avoir des dégâts, ce n'est pas possible Je ne sais pas si c'est les pneus, la carrosserie, je n'en sais rien Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Vous le voyez ici, comme on dit, elle a morflé Il y a eu la bagarre, il y a eu des accidents Ça n'a pas été trop propre de ma part, mais quand on découvre une bagnole, ce n'est pas toujours évident C'est une catégorie où ça y va Allez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve dans les commentaires pour en parler Allez, je vous laisse là-dessus, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada